— Bonsoir et merci donc de cette invitation. Je crois qu'effectivement, il viendra déjà très largement ouvert un peu la problématique de l'évaluation. Je voudrais d'abord dire un mot peut-être de votre proposition d'intitulé « Évaluation et gouvernance de la recherche », pour dire est-ce que la recherche, c'est la même chose que la science ? Et est-ce qu'on peut parler de la science ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une biodiversité des sciences qui présuppose éventuellement des modes d'évaluation différenciés ? C'est ma première question. Je pense que, par exemple, pour prendre des cas que je connais un petit peu, pour vous situer à l'heure actuelle, je fais partie de ceux qui refusent de participer aux évaluations. C'est-à-dire que j'ai écrit à la directrice de l'ANR pour refuser d'expertiser, etc. J'ai été 15 ans élu au Conseil national des universités. J'étais vice-président et présidente de ma section. J'ai été 7 ans expert au ministère de la Recherche. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit aussi Yves Gingras, on a toujours évalué. Toujours évalué. Comment ne pas évaluer ? C'est-à-dire qu'il va de soi que, pour décider, il faut juger. Que juger présuppose un acte consubstantiel qui s'appelle l'évaluation, c'est-à-dire déterminer la valeur. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans un autre cycle. Effectivement, on pourra travailler ce point. Un cycle que j'appelle, moi, néo-évaluation. Il y a des nouvelles formes sociales de l'évaluation qui sont pour moi des fabriques de servitude volontaire, des fabriques de soumission sociale librement consentie et qui passent par le truchement, pourrait-on dire, si vous voulez, d'évaluations qui sont essentiellement... Alors, je pèse les mots et puis ensuite, je les déplierai éventuellement. Quantitative, tout ce qui, effectivement, n'est pas quantifié, n'a pas de valeur. Je prends un exemple très, très simple. Je dirige des thèses, HDR, etc. Il y a des thèses qui ne vont pas à soutenance, mais les gens font un certain travail. Il y a un certain travail qui est accompli. Ça n'est pas pris en compte. J'ai expertisé comme ça des tas de laboratoires et autres. Si vous voulez, il est évident qu'à l'heure actuelle, il y a une incitation à déterminer des stratégies et des postures, ce que Pierre Bourdieu appelait l'habitus, c'est-à-dire des chaînes de pensée, des chaînes d'action, afin d'obtenir des résultats, effectivement, comme Yves l'a dit tout à l'heure. Mais tout ce qui est processus n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si vous voulez, tout le travail, on y reviendra, mais tout le travail de recherche n'est pas pris en compte. Alors, il y a des disciplines où les conséquences sont plus ou moins graves. Il y a des disciplines aussi qui s'arrangent, bien évidemment, qui trouvent les moyens de contourner, pourrait-on dire, n'est-ce pas, ce qui constitue, à mon avis, ce que j'appelle une curatelle technico-financière. Et je reviendrai, si vous voulez, sur ce point, c'est-à-dire un mode de raison ramené à la rationalité, excusez-moi encore de me citer, que j'appelle pratico-formelle, c'est-à-dire, pour faire très vite, la pensée du droit et la pensée des affaires. Alors, la pensée du droit, c'est est-ce que c'est effectivement conforme ? La pensée des affaires, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Je crois qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, ça s'inscrit, bon, ça fait partie aussi de mes recherches, mais ça s'inscrit dans une dimension beaucoup plus sociale et anthropologique, c'est-à-dire que c'est la raison instrumentale qui prévaut, c'est également la raison formelle, la raison formelle, et je crois que l'évaluation, elle est quantitative, procédurale et formelle aujourd'hui. Ce sont les nouvelles formes d'évaluation. Il y en a d'autres, on peut en parler. J'avoue que j'ai pu rester au CNU dans l'expertise à partir du moment où on m'a dit, « Ah, mais tu n'as pas le droit de parler du contenu des articles ou des travaux. Tu dois nous donner des traits formels, des éléments formels. » À partir de ce moment-là, franchement, je ne voyais plus du tout l'intérêt, si vous voulez, de participer à ce type d'évaluation. Je vais prendre aussi un exemple. Je ne citerai pas le pays par courtoisie. Je change un peu ce que j'avais à dire, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez, un jour, j'ai été invité, dans le pays européen, à participer à un jury qui décernait un prix, qui est un prix assez prestigieux. Un tout petit Nobel, mais enfin, c'est un prix assez prestigieux, et sanctionnant des recherches biomédicales. Donc, je m'en rends dans ce pays. On se retrouve une dizaine d'experts, d'experts des quelques pays européens, je dirais. Bon, et premier point assez étonnant, il y avait effectivement des différents spécialistes, si vous voulez, des sciences du vivant, pour aller très très vite. Il y avait un prof de chirurgie pédiatrique de Cambridge, si mes souvenirs sont bons, un cancérologue, des néphrologues, etc. Bref, moi, j'avais deux dossiers de psychiatrie sur lesquels rapporter. Première chose un peu étonnante, c'est qu'on dit, il faut, on va faire la réunion en anglais. Alors, moi, je connaissais l'histoire de ce prix. Je savais que celui qui avait donné le nom à ce prix-là était, tant pis, je vous le dis, très farouchement valant. Et tout à fait opposé, il tenait beaucoup à la francophonie pour aller très vite. Donc, j'ai dit, je suis étonné, mais je ne vois pas pourquoi. J'ai fait un rapport à Drandelet, d'accord, je ne vous le donnerai, mais je ne vois pas pourquoi notre réunion. Deuxième point, comme c'était des dossiers de spécialité médicale, sur un certain nombre, je ne comprends strictement rien. Donc, j'ai travaillé deux jours avec un copain qui est prof de cancéro à Marseille et qui m'a un peu expliqué le contenu des dossiers, l'intérêt des dossiers, en dehors des deux dossiers sur lesquels j'avais à rapporter, bien évidemment. Et là, au bout d'un certain temps, relativement court quand même, on m'a dit, mais on a les facteurs H, on a les facteurs M, on a les impacts facteurs des revues, etc. C'était tous des gros dossiers. Ils avaient publié dans SAIS, NATHA, etc. Ce n'est pas le problème. Et certainement, des dossiers plus importants que ceux qui étaient, si je veux dire, autour de la table. Mais c'est un autre problème avec moi. Et on m'a dit, mais ce n'est pas la peine. Il faut des critères objectifs. On a des chiffres. On ne va pas discuter des dossiers. Très franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire venir une dizaine d'experts, de travailler sur des dossiers pour finalement faire l'équivalent d'une édition. Il y a là un problème majeur. Alors, pourquoi ? De quoi l'évaluation est-elle le nom ? De quoi l'évaluation est-elle le nom ? Alors, si vous me permettez, moi, je partirai de deux, trois petites choses. Mais la première, c'est une citation d'Adorno, sociologue de Francfort, qui dit que l'objectivité dans les relations entre les hommes, qui fait fi de toute idéologie, est déjà devenue en elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. Alors, pour faire vite, et pour faire très simple, je pense que nous sommes passés à de nouvelles formes sociales d'évaluation, effectivement, je dirais, de manière coextensive à quelque chose qui a pour nous le néolibéralisme. C'est, si vous voulez, l'introduction d'un certain nombre d'appareils, de contrôle, de surveillance et de normalisation qui viennent coloniser notre manière de penser, notre manière de chercher. Et alors, effectivement, on a un certain nombre d'incidences. Juste dire aussi, dans votre titre, gouvernance. Pourquoi gouvernance ? Pourquoi pas direction ? Parce que gouvernance, bien évidemment, c'est aussi l'introduction dans le langage d'une dimension gestionnaire qui est dominante aujourd'hui. Et recherche, vous avez encore regardé un mot, si je veux dire, presque laïque, parce qu'on aurait pu parler d'économie de la connaissance. Et là, on était en plein, effectivement, dans ce qui a constitué, à un moment donné, une autre façon pour la société d'investir, si vous voulez, les enjeux et les opérateurs que constitue le travail scientifique. Alors, si vous le permettez, je vais vous raconter, puisque je viens de Marseille, une petite blague, une petite blague qui me paraît beaucoup plus illustrative. Mais je suis prêt à vous parler de bien d'autres choses, mais assez symptomatique, je dirais, de ce qui est en train de se passer. C'est l'histoire des deux Francis. Je ne sais pas si certains m'ont entendu sur les ondes. J'en ai déjà amplement parlé. Vous connaissez l'histoire des deux Francis ? Non. Bon. Très bien. Donc vous n'écoutez pas France Culture, vous n'écoutez pas France Inter. Là, je suis sauvé. Non. Si vous voulez, c'est l'histoire de deux citoyens qui s'appelaient Francis. L'un était chauffeur de taxi et l'autre était prêtre. Et le hasard, ils habitaient le même village, et le hasard voulut qu'ils meurent le même jour. Alors, ils se présentent devant le seigneur. Francis, le chauffeur de taxi, passe. Le seigneur consulte ses registres et lui dit « Va, mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton en platine et ta tunique d'argent. » Arrive ensuite Francis, le prêtre. Le seigneur consulte ses registres et lui dit « Va, mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton de chêne et ta tunique de là. » Alors, Francis, le prêtre, est un peu étonné. Il dit « Mais, je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. Je connais bien l'autre Francis. Nous sommes du même village. C'est un mécréant. Il picolait. Il avait des altercations terrifiantes, des accidents. » C'était une terreur comme chauffeur de taxi. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Moi, vous me donnez un bâton de chêne et une tunique de lin. Lui, vous lui donnez un bâton platine et une tunique d'argent. Il y a eu une erreur. Alors, le seigneur consulte le nouveau séregistre et lui dit « Non, mon fils, il n'y a pas d'erreur. Nous avons changé notre mode d'évaluation. Nous procédons maintenant par des indicateurs quantitatifs de performance. Chaque fois que tu célébrais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. » C'est ça, les nouvelles formes de l'évaluation. Et par rapport à ce qu'a évoqué François sur la question de l'adéquation, de la vérification des objectifs, toute la question de savoir, et c'est un des travaux qui fait partie des travaux d'Yves aussi, c'est est-ce que ce sont les objectifs que l'on vérifie, dont on vérifie l'adéquation, ou bien est-ce que c'est par exemple le degré d'insertion d'un chercheur dans un réseau linguistique ou intellectuel hégémonique ? Par exemple, on sait que si on parle de Nature Assize, 70% des adresses sont aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, vous voyez, c'est par exemple, je vous parlais justement de l'ARS ou de l'ARN, à un moment donné, il est évident que dans ce qui a pu constituer ma discipline, la publication d'une liste de revues excluait des paradigmes de recherche simplement par un geste administratif. C'est-à-dire, effectivement, on considérait qu'il y avait des revues, si vous voulez, qualifiantes et d'autres qui ne l'étaient pas, n'ont pas eu égard, encore une fois, n'ont pas eu égard à la qualité des travaux qui pouvaient mener, mais tout simplement parce qu'on considère que ce qui est international, c'est essentiellement États-Unis, pour faire très très vite. Et qu'effectivement, les paradigmes, par exemple, de phénoménologie, de psychothérapie institutionnelle, de psychanalyse, dans le champ, par exemple, de la psychologie, dans le champ de la psychiatrie, n'existaient quasiment plus dans les revues anglo-saxonnes, dans les revues américaines. Donc, à partir de ce moment-là, prendre simplement cette liste qualifiante des revues eu égard, encore une fois, à un alignement sur un mode de pensée, c'était considérer que les travaux qui pouvaient se faire dans ce champ, en référence à ces paradigmes, étaient absolument sans valeur. On a obtenu notre liste par le rapport de force. Ce n'est pas du tout... Vous parliez de transactions. Effectivement, j'ai tendance à dire d'ailleurs que l'évaluation est vraiment, si vous voulez, la réalité transactionnelle par excellence. Tout se négocie. Tout se négocie. Et je me souviens très bien avoir été appelé sur mon portable par la directrice du département scientifique à un moment donné, parce qu'une des universités parisiennes, pour aller très vite, avait été expertisée par deux experts qui considéraient que tous les travaux qui avaient été faits, comme c'était une université assez prestigieuse, qui avait ses propres revues, ses propres publications, étaient de l'autobublication. Et donc, par conséquent, ils avaient une note éliminatoire, mettant une centaine de doctorants à la porte, mettant sans doute les chercheurs les plus prestigieux de la discipline, si j'ose dire, sans formation d'octoire, etc. Et donc là, la directrice du département m'a appelé en disant « Est-ce que vous accepteriez de surexpertiser ce laboratoire ? » Et à ce moment-là, bien évidemment, il y a eu une certaine évolution dans l'évaluation. Alors, ce que je voudrais dire, vous me direz que ça ne va plus que cinq minutes, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut peut-être revenir, et là, Yves a dit une chose, enfin, il y a plusieurs choses très importantes, mais une notamment, c'est la question du récit. Il se trouve que je travaille beaucoup sur cette question-là, c'est-à-dire, si vous voulez, la question des savoirs narratifs ou des savoirs non narratifs qui participent à des discours de légitimation sociale. Et là, il y a un point fantastique. C'est qu'en 1979, un certain Jean-François Lyotard, philosophe, reçoit une mission du Conseil national des universités canadiennes et du Québec. Non, pas du Canada, mais du Québec. Du Québec. Non, ce n'est pas la chance. Non, mais je suis d'accord. Les universités, ils s'employaient même à l'Ontario. Oui, oui. Non, non, mais j'étais invité l'année dernière. J'étais invité l'année dernière à Montréal. C'était important. Bon. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va sortir un rapport qui va lui permettre, je dirais, de déterminer un signifiant, un concept très à la mode. Après, c'est le concept de postmodernité, où il dit la chose suivante, si vous voulez, c'est qu'on va de plus en plus aujourd'hui considérer que le savoir qui compte, c'est le savoir non narratif. Donc, effectivement, le chiffre. Mais déjà, Max Weber parlait déjà du romantisme des chiffres. C'est le chiffre. Et effectivement, tout ce qui est parole, tout ce qui est récit, et donc tout ce qui est débat, tout ce qui est débat, va tomber en désuétude. Un obsolescence parlait. Et ce qui est très important, pour moi en tout cas, dans ce rapport de Jean-François Liotard, c'est qu'il montre que, si vous voulez, ça obéit à une évolution sociale et politique et pas du tout à une nécessité interne à la recherche. C'est un critère extérieur, si vous voulez, qui vient recomposer le champ de l'évaluation, recomposer le champ des recherches et des enseignements. Et chose extrêmement importante aussi, c'est que le savoir non narratif, nous dit-il, c'est ce qui est traduisible en langage de machine. Et pour aller très vite, très très rapidement, n'est-ce pas, pour aller très vite, si vous voulez, on voit bien comment, en gros, dans les différentes disciplines, dans les différents champs, alors pas seulement de la recherche, bon, j'ai lancé un appel des appels, mais sans doute entendu parler, qui a rassemblé 80 000 signatures, n'est-ce pas, qui constitue, je dirais, un ensemble de professionnels, à la fois du soin, de la justice, de la recherche, de l'enseignement, du journalisme, de la culture, qui finalement protestent contre la recomposition de leurs pratiques par une espèce de taylorisation, de toyotisation, si vous voulez, de ces pratiques, avec, effectivement, quelque chose qui est l'effacement de l'adéquation de la pratique à ses finalités, et, au contraire, on dira l'apprentissage, d'une certaine manière, gestionnaire de penser, bon, à l'hôpital, ça s'appelle la T2A, la tarification d'activité, dans le secteur du journalisme, ça s'appelle logique d'audimat, bon, chez nous, ça va s'appeler impact factor, factor H, etc. Donc, vous voyez, c'est une manière de penser le monde. Je crois que c'est ce point-là qui est pour moi important, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur qui se coagule autour de la notion, si vous voulez, de valeur. Alors, cette traduisibilité, pourrait-on dire, du savoir en langage de machine, bien sûr, c'est du côté du savoir non narratif, donc, effectivement, qui évite la parole et qui évite le récit, et qui a pour conséquence que tout ce qui est traduisible en langage de machine se vend mieux. C'est-à-dire que c'est un peu l'autre point pour répondre à votre question, l'autre point de qu'est-ce qui fait les nouvelles formes sociales de l'évaluation. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, par ce truchement, d'une certaine manière, n'est-ce pas, ça constitue le cheval de Troie d'une logique de marché dans des secteurs de l'existence sociale et culturelle qui, jusque-là, en étaient exemptés. Donc, en quelque sorte, vous voyez, ça permet de penser la valeur d'une manière qui est, pourrait-on dire, celle du marché. Prenons notre exemple très rapide, n'est-ce pas ? Par exemple, justement, les impacts facteurs. Par exemple, effectivement, la détermination, si vous voulez, des votes et autres. C'est quoi ? Ce ne sont pas des critères, pour reprendre la question que vous posiez, de vérité, même pas d'exactitude, même si on ne veut pas jouer sur le terme de vérité, qui est un terme, que vous savez, extrêmement polysémique, extrêmement ambigu. Prenons le terme, pas du tout, ça a une seule valeur, c'est simplement la popularité. C'est-à-dire, si vous prenez l'indice de Garfield, on va le reprendre, c'est vous, d'ailleurs, qui citez que Garfield lui-même se méfiait de l'utilisation de son indice pour une évaluation individuelle parce qu'il disait que dans les années 50, c'est Lysenko qui aurait reçu le prix Nobel. Si on s'est défié uniquement, n'est-ce pas, à l'impact facteur. Donc, vous voyez, c'est peut-être un peu provoquant, mais ce que je voudrais essayer de dire, c'est que ces critères dont on nous rabat les oreilles comme étant scientifiques, d'abord, ils ne sont pas scientifiques, ça n'est pas vrai. J'ai un très grand respect pour les sciences, plutôt que la science, d'ailleurs, pour les sciences. Et je considère que l'évaluation est une pratique sociale, ce n'est pas une pratique scientifique. Et quand c'est une pratique sociale qui se prévaut de l'objectivité ou qui se prévaut, si vous voulez, de la neutralité, c'est une logique sociale qui a effectivement l'intérêt de transformer un certain nombre d'activités et de pratiques en secteur marchand, en secteur, si vous voulez, industriel, etc. Alors, pourquoi pas ? C'est un autre problème. Mais jouons le jeu à ce moment-là jusqu'au bout et reconnaissons que ça n'est pas eu égard, si vous voulez, ni à la démocratie, effectivement, ni à la science que nous nous soumettons à ce type de pratique, mais simplement parce que c'est une colonisation des mœurs, c'est une colonisation des pensées qui nous apprend à parler une neuve langue, une nouvelle langue, qui est la langue non-narrative, la langue qui permet la traduction, si vous voulez, en langage de machine, en marchandise. Alors, quand même, ce qui importe aujourd'hui, par exemple, pour les revues, je fais partie de plusieurs comités de lecture de revues, et ce qui est très intéressant pour moi, comme expérience, c'est parfois il m'arrive de recevoir le même article au titre de plusieurs revues. Ça va vous étonner, peut-être, mais les références vidéographiques ne sont pas les mêmes. Parce que, bien évidemment, la stratégie, n'est-ce pas, consiste à se dire, n'est-ce pas, qu'il faut tenir compte des revues vertes. Et donc, on n'a pas les mêmes références. Alors, donc, on est dans quelque chose qui est très simple. La détermination de la valeur des revues comme ça, avec quand même, réfléchissons 30 secondes, un mauvais article publié dans une revue de marque, il est beaucoup plus coté, qu'un excellent article, n'est-ce pas, publié dans une revue de la littérature grise. Ça mérite quand même qu'on s'y arrête. N'oubliez pas, par exemple, la déclaration de Peter E. O'Guardian, en décembre 2013, prix Nobel de physique, déclarant, n'est-ce pas, « Je n'aurai peut-être pas aujourd'hui de poste universitaire, je ne serai pas considéré comme suffisamment publiant. » On devrait, on devrait, me semble-t-il, réfléchir quelques secondes quand même, n'est-ce pas, sur une telle déclaration. Alors, j'ai vu, moi, j'ai été professeur titulaire des universités, j'ai trentenaire, donc j'ai sévi pendant plusieurs décennies, n'est-ce pas, et j'ai vu l'évolution du terme de « universitaire ». « Universitaire », c'était une affiliation à une institution. Ensuite, on est devenu avec M. Allègre, n'est-ce pas, qui a inventé la DRED. N'oubliez pas qu'en France, tout commence avec la DRED. J'étais à ce moment-là responsable d'une formation doctorale, n'est-ce pas, dans les années 90. Donc, avec la DRED, on est devenu des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire, on est défini par des fonctions. Ce n'est pas la même chose d'être affilié à une institution ou défini par des fonctions. Cette fonction, elle assure aussi une espèce de taylorisation des tâches à accomplir. Et avec Mme Pécresse, on est devenu publiant ou non publiant, produisant ou non produisant. Donc, je crois que, simplement, n'est-ce pas, ce sont des... Pour moi, cette question, elle est essentielle parce que ce sont des mutations sociales et culturelles dont, encore une fois, on voit affleurer les symptômes, n'est-ce pas, au niveau même du langage, de la manière de s'exprimer. Et pour juste avancer un peu rapidement, je crois qu'on est vraiment aujourd'hui pris dans une logique de marché. J'ai parlé de revues de marques, mais la marque, est-ce que c'est la société du spectacle ? C'est-à-dire le lieu où la marchandise se contemple à l'eux-mêmes, comme disait Guy Debord. On est pris dans autre chose qui est la rationalité pratico-formelle, bon, avec l'importance du système technicien, et également, n'est-ce pas, si vous voulez, tout ce qui est pensé gestionnaire et statistique. Alors, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais il faudrait, si on avait un peu plus de temps un jour, vous montrer que, par exemple, toute la transformation des manières de poser les diagnostics sur les patients, ou bien toute la manière de déterminer le degré de dangerosité des criminels, des délinquants, ou de patients ayant eu des passages à l'axe, toute cette manière-là, aujourd'hui, elle est complètement prise par ce qu'on peut appeler une pensée assurantielle. C'est-à-dire qu'on va calculer de la même manière qu'une compagnie d'assurance va déterminer le montant de votre prime d'assurance en fonction, si vous voulez, de vos pathologies antérieures, en fonction de votre âge, en fonction de votre mode de vie. On va, de la même manière, déterminer, si vous voulez, le type de souffrance psychique dont un patient souffre, le risque de voir récidiver des comportements déviants qu'on considère comme indésirables. Et de la même manière, à mon avis, on surveille, on contrôle et on normalise les chercheurs. Je crois que c'est ce point. Et alors, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, du coup, on se heurte à un problème majeur. C'est qu'il faut donc savoir ce que l'on va découvrir. Il y a peut-être des domaines du savoir où cela ne pose pas d'énormes problèmes. Il y en a d'autres où c'est stérilisé la possibilité même de découvrir. Ce point est extrêmement important puisque c'est considéré qu'on doit savoir ce que l'on va trouver. C'est-à-dire que vous souvenez de la parole terrine de De Gaulle, n'est-ce pas, un visitant de CNRS. J'ai vu les chercheurs où sont les trouveurs. Bon, c'est un point qui est absolument terrifiant. Alors, je crois que c'est aussi considéré que lorsque, on pourrait reprendre l'effet Pygmalion, pour reprendre l'effet Mathieu, il y a eu beaucoup de travaux quand même là-dessus, n'est-ce pas ? C'est considéré, si vous voulez, que l'avenir ne peut être rien d'autre que le reflet du passé. Et c'est donc considéré que l'avenir d'un laboratoire ne peut pas être autre chose que le reflet des indicateurs quantitatifs qui ont été les siens et qui déterminent une configuration probabiliste de ce qu'il peut devenir, ce qui peut marcher. En plus, ça marche souvent parce qu'effectivement, il y a toujours un effet performatif. J'ai trois minutes ? Bon, alors, trois minutes très vite. Mais non, je ne vais pas être très lent sur les trois minutes. Je crois, pour avoir aussi un peu travaillé dans ce domaine, que, si vous voulez, nous induisons des stratégies chez nos jeunes chercheurs, des stratégies, bien aussi des anciens, des stratégies de cynisme, d'opportunisme, de pragmatisme, d'utilitarisme, éventuellement de frotte. Et j'ai commis un bouquin qui s'appelle « La fabrique des imposteurs », où j'essaie de montrer justement que, souvent, la stratégie d'imposture, le symptôme d'imposture, c'est une façon de s'adapter le plus parfaitement du monde, le plus formellement du monde, aux exigences des normes. Et effectivement, vous l'avez dit François Montand dans votre introduction, c'est le faire semblant. Et effectivement, on peut arriver comme ça. Il y a eu des tas d'expériences. Il pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Il y a eu des tas d'expériences où un type va inventer, en quelque sorte, un dossier scientifique à partir d'articles qu'il n'a pas fait, etc. Il y a eu très longtemps des travaux de Broad and Wade de la Commission Al Gore, aussi là-dessus. La fraude scientifique va, et déjà, elle explose, aussi parce que, si vous voulez, il y a cette exigence normatique. Nous sommes dans une société de la norme. Que nous soyons dans une société de la norme, encore une fois, n'est pas socialement ni politiquement innocent. Nous sommes dans une société de la norme. Nous savons depuis Max Weber que, pour que se développe le rationalisme économique, il est très important que les humains adoptent des manières de se comporter. Je crois, si vous voulez, que l'évaluation aujourd'hui telle qu'elle se pratique, parce qu'encore une fois, on a toujours évalué l'évaluation telle qu'elle se pratique, c'est un pas supplémentaire dans cet assujettissement à un mode de pensée extrêmement fonctionnel, instrumental, bureaucratique. Et je crois que cela, si vous voulez, est afférent à quelque chose dans notre monde, dans notre mode occidental notamment, qui est la crise de l'autorité. Et effectivement, la crise de l'autorité, du coup, incite à s'appuyer sur des décisions d'allure expertale pour pouvoir finalement donner les ordres. Donc l'évaluation, pour moi, c'est rien d'autre qu'une nouvelle manière de donner les ordres.